L'entreprise familiale créée en 1958 par Jean-Vanny Wad porte toujours son nom. Deux femmes ont relevé le défi d'assurer la relève en 2005. Sa fille Françoise, épaulée de sa fidèle collaboratrice Renée, présente dans l'entreprise depuis 1960. L'entreprise a été créée en 1958 par mon papa, qui est fondateur de la société Vanny Wad. Et suite à son décès en 2005, j'ai pris la direction. Son implantation est située dans le site d'Inkerquois, sur un terrain de 25 000 m2 et on a 2500 m2 de bâtiments. Avec un effectif de 45 personnes et un stock matière important permettant une grande réactivité, l'entreprise a une capacité de production mensuelle de 150 tonnes avec différentes qualités de bronze en fonction des demandes. On est équipé en coulée continue depuis 1972 et 1974. Nous avons deux machines, on a un four en fusion, on fait un gabarit, c'est-à-dire une coquille en graphite qui permet d'obtenir soit de la barre pleine ou de la barre creuse ou des profilés. Et dans cette coquille en graphite, le métal part en fusion et par temporisation, on obtient soit une barre pleine ou une barre creuse d'environ 3 mètres. On va jusqu'à 220 de diamètre. Au-delà, alors on passe en coulée centrifuge. La centrifugation, c'est comme un panier à salade. Vous mettez le bronze en fusion dans un até noir et ce bronze est collé sur une coquille en acier. Et avec la force centrifuge, vous obtenez une pièce pleine ou creuse. Alors les plus courantes en qualité, ce sont les bronzes à l'état, les cupro-aluminium, les laitons haute résistance et les bronzes au plomb. C'est parti. On a un atelier d'usinage avec des tours traditionnelles et également des tours commandes numériques. Et sur les tours à commandes numériques, ça nous permet de faire de la petite bague avec des tolérances bien précises. En ce qui concerne l'usinage, ça nous permet, quand des pièces brutes viennent de la coulée continue ou de la centrifugation, de travailler à la demande du client. Au niveau de la fabrication et des compositions, là, c'est bien précis en analyse. Le laboratoire procède dans un spectromètre de masse à une analyse chimique d'un échantillon de coulée afin de déterminer le type d'alliage. Cela permet de dresser un procès verbal d'analyse avec le numéro de coulée qui identifie chaque pièce fabriquée. Un duromètre permet un contrôle mécanique à la demande du client pour analyser la dureté exprimée en Brinelle. Nos clients sont restés fidèles. Chaque année, je reviens avec 7 à 8 clients sur Omidest qui sont des contacts soit en France, soit à l'étranger. Notre société reste familiale et elle demeure à ce jour une des rares fonderies en France. Avec un réseau de 20 revendeurs en France, des clients dans l'industrie automobile, la construction mécanique, navale, la maintenance industrielle, Vaniwad a su préserver et consolider un métier de tradition ancestrale assurant ainsi sa pérennité et son développement. Sous-titrage Société Radio-Canada